Ils en parlent. Ils en parlent. Une nouvelle émission créée à TVC7 suite aux demandes que parfois vous nous adressez pour vous créer une opinion. Parfois, effectivement, nous recevons des demandes de personnes qui nous disent « J'aimerais bien entendre parler de tel sujet ou tel sujet » ou « Pourquoi on ne parle jamais de cela ? » Alors, face à ces questions, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit Eh bien, on pourrait justement interroger sur un même sujet plusieurs personnes. Ainsi, avoir un tour d'horizon et donner aux personnes qui nous écoutent, aux auditeurs, aux téléspectateurs, le moyen de se faire eux-mêmes une opinion. C'est ainsi que nous avons décidé d'aborder plusieurs sujets. Certains, comme je le disais, à votre demande, d'autres à notre demande. À notre initiative. Et nous allons aborder des sujets sur la sécurité, sur la foi, sur l'enseignement, l'éducation par rapport à nos enfants. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est un sujet sur la foi. En effet, il y a à Amos des catholiques, des protestants, des gens du Nouvel Âge et aussi des orthodoxes. Alors, nous sommes allés à la rencontre de catholiques, de prêtres catholiques. Nous sommes allés à la rencontre de gens du Nouvel Âge et des protestants. Et avec les mêmes questions, nous leur avons demandé, pour eux, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était que la foi ? Qu'est-ce que c'est que l'âme ? La vie spirituelle ? Alors, bien évidemment, dans chacune de ces questions, les catholiques n'ont pas les mêmes réponses que les personnes du Nouvel Âge. Alors, c'est un premier tour d'horizon que nous vous proposons. Chacune des émissions dure un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, on écoute un seul témoignage. Mais, la fois suivante, nous avons un autre témoignage avec la même question. Et ainsi, nous pouvons, en revenant, en écoutant toutes les émissions, se faire, chacun d'entre nous, son opinion personnelle. Car, au final, c'est à chacun de choisir et d'écouter ce que disent les autres pour pouvoir faire un choix éclairé. Ils en parlent. Sous-titrage ST' 501 C'est une bonne question de dire, on sait que Dieu a créé l'âme avec un corps, un âme et un esprit. On est, en effet, à l'image de Dieu. Moi, je crois que l'âme, c'est l'endroit où est-ce qu'on peut exprimer beaucoup qui qu'on est. Moi, je regarde ça, c'est la base de nos sentiments, de notre volonté, de nos décisions. C'est le moi. C'est l'endroit où est-ce que c'est moi qui va faire mes choix. Je crois que Dieu nous a créés avec un esprit, un âme et un corps. L'esprit, à cause de la faute, à cause du péché d'Adaïe, on sait qu'on est mort à notre relation avec Dieu. Et quand Jésus est venu, il est venu pour rouvrir ce chemin-là où est-ce qu'on pouvait communiquer avec le Père en esprit et en vérité. Mais au niveau de notre âme, c'est que notre âme, notre intellect, on grandit dans la connaissance des choses qui sont. Depuis qu'on est jeune, on est instruit, on apprend plein de choses. Puis nos parents nous rendent de plus en plus, on pourrait dire, responsables de prendre des bonnes décisions dans nos vies. Et puis c'est à nous, dans notre âme, à dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux faire, puis tout ça. Je ne veux pas faire de théologie là-dessus, mais on pourrait rentrer dans l'homme animal puis l'homme spirituel. On pourrait rentrer à un endroit où on peut vivre juste pour nos cinq sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, toutes les choses comme ça, la vue, mais juste dans le penser de vivre pour satisfaire juste mes besoins corporels, mes besoins charnels. Et mon âme pourrait se contenter à prendre des décisions pour satisfaire ce besoin-là. Quand on vit une relation avec Dieu puis une communion avec Dieu, c'est qu'on a un éveil spirituel puis on réalise que les choses invisibles sont beaucoup plus réelles que les choses visibles. c'est que ça nous amène à un moment donné à dire, bien, Seigneur, je ne veux plus être juste dirigé par mon âme, mais je veux être dirigé par mon cœur, par mon esprit, par la paix. Puis on sait que ce qui nourrit mon cœur, mon esprit, c'est la parole de Dieu. C'est là qu'on commence à réaliser qu'on ne veut plus vivre juste, pas au niveau de satisfaire nos besoins qui sont charnels, mais on veut satisfaire plutôt le cœur du Père, le cœur de Dieu. Puis la parole de Dieu devient un guide à ce moment-là pour renouveler notre intelligence, pour apprendre ce qui est bon, agréable, parfait, ce qui plaît au Père, et puis de dire, il y a des choses que je peux faire, des choses que je ne peux pas faire. Puis on commence à comprendre encore plus les deux grands commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée, puis notre projet comme nous-mêmes. Fait qu'on en vient à un endroit où ce qu'il y a au niveau de l'âme, c'est qu'on ne veut pas faire des actions ou dire des choses qu'on ne voudrait pas que les autres nous fassent. On veut aimer les autres comme on s'aime soi-même. Puis Dieu même, il nous apprend à nous aimer nous-mêmes au niveau de notre âme parce qu'il nous révèle un moment donné le prix qu'on a à ses yeux, parce qu'il a donné son Fils unique, sacré, pour nous racheter. On a une valeur, on n'est pas rien, on n'est pas comme un animal. Le Seigneur, il voyait le prix qu'on réalise encore plus dans notre âme, le prix que le Père a payé pour notre achat. Et puis ça, ça nous fait réaliser la valeur qu'on a. Et on apprend à s'aimer comme on est, avec nos faiblesses, nos défauts, puis avec nos qualités, puis toutes les choses qu'on a. Puis on apprend à aimer les autres comme ils sont aussi, puis à respecter leur cheminement. Fait que le niveau de l'âme, moi je crois, c'est l'endroit où Dieu nous emmène d'avoir ses sentiments, ses émotions, ses décisions, ses actes de volonté-là au milieu de notre connaissance, mais qu'on réalise à un moment donné qu'on doit soumettre ça à la parole de Dieu, au principe de l'éveil de l'esprit, de notre cœur, dans notre commune avec Dieu pour plaire à notre Père, avant de chercher même à se plaire soi-même. Parce qu'on ne veut pas vivre juste pour rencontrer nos besoins charnels, les besoins de notre âme, mais on veut rencontrer les besoins que Dieu a voulu pour notre vie. D'aimer Dieu, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pour moi, si la vie après la mort n'existerait pas, je ne serais pas pasteur. C'est réel. Pourquoi? Parce que Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Pour moi, c'est réel que la vie existe après la mort, puis si on prend juste à partir de... Moi, je suis un fils de cultivateur, puis je sais qu'à chaque printemps, mon père, il n'avait aucune crainte de prendre un grain de blé puis de le mettre en terre. Puis Jésus l'a enseigné lui-même en disant, si la graine de blé, on ne le met pas en terre, puis on meurt, il ne peut pas produire du fruit. Si on veut savoir s'il y a la vie après la mort, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que la graine de blé, il pousse, puis il va donner du 30, du 60, puis du 100, il va se multiplier. Mais s'il n'est pas prêt à donner sa vie, il ne peut pas la retrouver. S'il ne connaît pas la mort, on ne verra pas cette résurrection. Et je crois qu'on doit le réaliser, parce que tout autour de nous, si on arrivait à l'endroit où on dit qu'on serait les plus malheureux des hommes de vivre une vie sans l'espérance d'une vie meilleure, de vivre dans ce monde, de se lever le matin, de se coucher tard, de travailler toute la journée, puis de se donner, de se donner, et puis de dire que tout ça, ça revirait juste à vieillir, à perdre des forces, puis à mourir sans aucun espoir d'un monde meilleur. Le Seigneur a dit à la foi, il y a l'espérance, puis il y a l'amour. Il y a les trois grandes choses. La plus grande, c'est l'amour. Pensez que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. L'amour, c'est de donner, c'est de renoncer. Jésus est venu, puis il est mort. Puis il a décidé d'aller jusqu'au bout, puis la Bible nous dit, quand on parlait de la foi tantôt, ayant les regards sur lui, le chef, le consommateur de notre foi, il faut regarder à Jésus dans qu'est-ce qu'il a souffert, jusqu'où qu'il a été dans cette mort atroce, affreuse, qu'il a subie par amour pour nous autres, pour réaliser que ça n'a eu aucun sens. S'il n'y aurait pas eu la vie après la mort. Mais Jésus est mort dans la foi, que le Père ne le laissera pas puni pour des fautes que lui n'avait pas commises, mais parce qu'il avait pris volontairement toutes nos fautes à nous autres, pour payer le prix de la rançon, pour pouvoir nous justifier par la suite, pour qu'on ait une vie éternelle avec Dieu, qu'on puisse passer en éternité dans sa présence. Et puis le Seigneur, c'est tellement le plan glorieux du Père, tellement merveilleux, de voir que dans la mort, il pouvait apporter la résurrection, puis il pouvait apporter la vie. Puis pour tous ceux qui ont développé leur foi, que le Seigneur les a donné ce don-là, c'est précieux, et puis qu'ils l'ont nourri de la parole de Dieu, puis que Dieu fait grandir, c'est que la mort met un gain. La mort, ce n'est pas une perte, ce n'est pas quelque chose de défaitiste, c'est juste une promotion. C'est juste comme traverser une porte, c'est comme juste passer d'un monde à l'autre. C'est juste l'enveloppe, c'est juste le corps. L'Océan nous a fait une promesse en disant, vous avez un corps qui est infirme, qui est né infirme, qui est né malade, mais un jour, vous allez avoir le corps glorieux. Le même corps que Jésus a eu, puis qu'on sait que lorsqu'il est apparu à ses disciples après la résurrection, c'est que les portes tabarrées, mais Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Puis en même temps, il disait, regardez, donnez-moi à manger, je vais manger avec vous autres. Il pouvait manger, il pouvait toucher, il pouvait se faire toucher par Thomas, puis en même temps, il pouvait faire des choses comme passer à travers des murs. C'est incroyable. Mais moi, je veux ce corps-là, et je crois que le Seigneur va nous l'accorder un jour parce qu'il nous l'a promis. Mais en attendant, la résurrection, c'est notre espérance, c'est quelque chose qui est bien vivant à l'intérieur de chacun de nous. Puis c'est ça qui fait qu'on peut accepter, des fois, la perte des êtres chers, des gens qu'on aime tellement, que le Seigneur vient chercher, soit à cause de l'âge, d'un accident, ou de maladie quelconque. Il m'a dit, « Regarde, il y a une vie meilleure qui vient. Il y a un temps où est-ce qu'on va vivre des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où on va vivre dans la gloire éternelle, dans sa présence. » Puis tout ça donne un sens à la vie. Et je remercie le Seigneur pour ce don-là de la foi qu'il nous donne, qu'on peut développer, qu'on peut grandir, puis de savoir que Dieu va être fidèle, qu'il n'oubliera pas les morts. Mais la Bible est tellement bénissante dans les détails, comme on dit, « On ne devancera pas ceux qui sont morts, mais que le Seigneur, au son de l'archange, dernier jour, au son de la trompette, il va dire, « Les morts, premièrement, vont être ressuscités. » Tous les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, on va être transformés, on va être enlevés à la rencontre du Seigneur, puis on va être transformés. Ça va se faire rapidement, comme dans un clin d'œil. Ça va se faire vite, vite, vite. Ça fait que les morts, premièrement, c'est pour ça que je me dis qu'on ne devancera pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils ne savent pas rentrer dans une défaite où on va les oublier. Ils vont être les premiers. Ils n'ont juste un peu plus de nous, de fait, de ceux qui sont décédés, pour vivre cette nouvelle résurrection-là, où Dieu va leur donner un corps glorieux, mais qui arrive dans la fin des temps, que la Père a prévue pour chacun de nous autres. Moi, c'est mon espérance, puis ça m'excite, parce que je sais que Paul a dit, « Dès les deux, est-ce que je préfère mourir ou vivre? » Il a dit, « J'aimerais mieux mourir puis aller avec le Seigneur, parce qu'il n'y a plus de deuil, plus de tristesse, plus de larmes, plus rien. C'est la joie, c'est la félicité. C'est merveilleux, il n'y a plus de souffrance. » Mais il dit, « Pour vous autres, j'aimerais mieux continuer à vivre ici encore, parce que je peux vous parler de Jésus, qui va être le chemin que vous emmenez, qui va vous conduire. » Paul, même si son cœur était balotté entre les deux, il n'avait pas peur de la mort. Pour lui, c'était vraiment un gain, c'était une promotion, c'était une bénédiction, parce qu'il savait qu'après ça, ce serait une vie totalement glorifiée dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un peu ma manière d'aborder la mort puis la vie. Pour moi, la vie après la mort, ça existe, c'est sûr. Oui, énormément, parce que Jésus nous a donné un ordre quand il est parti, il dit, « Allez par toutes les nations, enseignez-leur la bonne nouvelle. » Il voulait que les gens entendent ce qu'il a fait. S'il n'y aurait eu personne qui aurait emporté le message de l'Évangile, comment est-ce qu'on aurait cru? Je crois que c'est important pour nous, parce que Dieu nous appelle être la lumière du monde puis le sel de la terre. Qu'on soit de ceux qui brillent, de ceux qui donnent la saveur, de ceux qui même protègent aussi, parce que le sel, il y a toutes sortes de propriétés, le sel, puis Dieu nous demande d'être le sel de la terre. Des fois, on voit le monde aujourd'hui qui s'éloigne de Dieu de plus en plus, qui vive dans la permissivité, qu'on appelle le mal bien, puis le bien mal. Des fois, la société est mélangée. Et je crois que l'Église doit briller, puis elle doit briller dans sa communauté, puis elle doit briller à travers les nations, un peu partout, ce que Dieu va les conduire. Parce que comment est-ce que les gens vont pouvoir changer si la vérité n'est pas proclamée? Je crois que les gens doivent réaliser qu'il y a toujours de la grâce pour ce monde et que nous autres, l'Église, on va briller, puis qu'on va leur démontrer par notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon d'être, que la parole de Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur pour vivre une société en santé, une famille en santé, qu'on voit nos enfants grandir en santé, pas juste au point de vue physique, mais surtout au point de vue spirituel. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'entendre les vérités. Des fois, la permissivité éloigne trop les gens. Moi, je suis triste, je vais vous dire ça avec tout mon cœur, de voir qu'aujourd'hui, un mariage sur deux est brisé, que même dans l'Église, c'est rentré. Pourquoi? Parce que l'influence du monde est tellement grande au niveau même sur les chrétiens, de toutes les dominations religieuses, si vous voulez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est drôle à dire, on pourrait dire quasiment que les ténèbres briguent plus que la lumière. En fait, c'est pas normal. Que Dieu nous appelle, c'est nous la lumière, il nous appelle à briller dans notre communauté, et puis que les gens puissent réaliser par la proclamation de l'Évangile, puis aussi par notre manière d'agir, par nos actions, par notre façon d'aller, peut-être juste servir notre communauté, d'être là, d'être présent. Il y a tellement de besoins. Parfois, je vais juste visiter un peu les malades, puis je vois des gens qui n'ont pas beaucoup de visites, des gens qui auraient besoin des fois que des personnes qui disent, je m'ennuie, je ne sais pas trop quoi faire, bien regarde, tu pourrais aller mettre juste la main sur l'épaule de quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler, tu peux juste l'écouter, tu peux passer du temps avec. Ça peut changer sa journée, ça peut changer sa vie, ça peut changer sa destinée. Le taux de suicide est tellement élevé, puis bien souvent, les trois grands besoins de l'homme ne sont pas rencontrés. Moi, j'appelle ça les trois grands A, l'affection, l'attention puis l'appréciation. Puis si on prendra le temps d'aimer les gens, de les apprécier, d'avoir de l'attention à leur égard, la vie sera meilleure, les familles sera meilleures, tout ira mieux dans ce monde. Je crois réellement qu'on a un rôle à jouer dans notre société, dans notre communauté, puis on va le jouer pas juste en parlant, mais aussi en posant des gestes puis des actions qui vont les changer. Moi, je regarde, des fois, tu vas juste faire l'épicerie, puis tu regardes les gens qui travaillent fort toute une journée, des fois, il y a beaucoup de gens, des fois, c'est des jours de fête, puis tu es juste là, puis tu attends, puis est-ce que, même si tu as quatre ou cinq personnes qui vont passer en avant de toi à l'épicerie, est-ce que tu vas devenir mécontent, est-ce que tu vas montrer que tu es mécontent de tout ça, ou tu vas juste dire à la fille qui travaille au cash, à cet endroit-là, une grosse journée aujourd'hui, vous travaillez fort, ça n'a pas de bon sens, vous n'avez pas de répit, tu viens de lui enlever peut-être une charge sur les épaules, tu viens de lui montrer que quelqu'un a pensé à ce qu'elle fait, qu'elle ne travaille pas juste pour l'argent, mais là, elle aurait peut-être le goût de s'en aller à la maison, mais elle ne peut pas le faire, mais elle le fait parce qu'il y a un besoin. Fait que moi, je pense que oui, dans notre communauté, il n'y a pas besoin d'être des grandes, grandes choses, mais des petits gestes, des petits mots dits à propos, des touches, ça peut changer puis vraiment emmener les gens à apprécier la vie. Puis au lieu d'avoir le taux de suicide aussi élevé, peut-être que ça serait différent. Ça serait un petit peu plus d'écoute, un petit peu plus de modèles à suivre. Puis je ne veux pas culpabiliser en disant ça, on est libre juste de livrer qui qu'on est dans notre relation avec Dieu ou ce qu'on est rendu, mais je crois que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la bénérité, la tempérance, la maîtrise de soi, toutes ces choses-là, si c'est là en abondance dans notre vie à cause de notre relation qu'on vit avec Dieu, je crois que les gens vont voir. Si on a besoin de douceur, on va en avoir à donner. Si on a besoin de patience, on va en avoir à livrer. Et tous ces fruits de l'esprit-là, ce n'est pas nous autres qui vont essayer de produire ça, on va le vivre juste à cause de notre relation avec Dieu. C'est quelque chose qui va venir normalement comme une pomme va sortir d'une branche de pommiers parce que c'est un pommier, tout simplement. Il n'a pas essayé de dire, « Hey, fais une pomme, mais la pomme, elle est là, tout simplement. » Puis le fruit va se manifester. Puis je crois que c'est ça qui va faire que quand les gens vont venir à nous, ils vont avoir quelque chose de bon à déguster. Je crois que c'est une bonne façon de vivre, ma foi, dans ma communauté. C'est où est-ce que Dieu t'a placé, la Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je pense qu'à tous ces niveaux-là, c'est que le Seigneur va dire, « L'endroit le plus proche, c'est ta femme, tes enfants. Après, regarde, c'est l'endroit où tu travailles. Puis après ça, c'est peut-être la ville, la paroisse, ce que Dieu t'a placé. Puis aller jusqu'aux extrémités du monde parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, c'est facile de toucher beaucoup de gens. Mais tu peux, ce fruit de l'esprit-là, le mettre à la disposition des gens, que les gens puissent venir, goûter, manger, et dire, « Merci, Seigneur. » Moi, je pense que c'est une façon de toucher à notre communauté aujourd'hui parce qu'on pourrait parler de maintes et maintes façons d'autres. Je pense que si Dieu t'a conduit à débuter des œuvres comme Mère Thérésa a fait ou d'autres, gloire à Dieu pour ça parce que les besoins sont énormes partout. Mais sois fidèle dans les petites choses puis Dieu va t'en confier des plus grandes, des véritables. Puis il faut pas minimiser les petites choses qu'on peut faire parce que c'est ça qui va avoir un impact grand sur ceux qui sont proches de nous, que Dieu a placé autour de nous. C'est ma façon un peu de voir la vie dans la communauté. Pour compléter, je pourrais dire en conclusion, c'est que ça fait plus que 40 années que je connais Dieu de la façon que je le connais présentement. Je l'avais connu quand je suis né parce que mes parents étaient chrétiens. et puis ils m'ont parlé quand j'étais jeune âge. Dès mon jeune âge, ils m'ont parlé de la foi puis ils nous ont fait aimer Dieu à travers la religion. Mais mon plus grand désir, c'est de dire aux gens, si vous venez dans notre église puis que vous voulez juste assister à une réunion, ça sera pas mieux qu'ailleurs. les gens qui viennent chez nous, je dis, la religion pour moi, il n'y en a pas de bonne si tu ne vis pas de relation avec Dieu. Et je crois que l'appel au ministère que Dieu m'a donné, c'était de dire aux gens, bâtissez une relation avec Dieu parce que c'est ça qui est éternel, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est durable. Et quoi que ce soit que tu vas passer comme tribulation, persécution, à n'importe quel endroit que tu vas te trouver, même si tu es perdu en forêt, tu vas pouvoir communier avec lui, tu vas pouvoir parler avec lui, même si tu ne vas pas dans une bâtisse ou dans une religion quelconque. Fait que tournez-vous vers lui, il est vivant, il vous aime, puis Dieu a des beaux projets pour vous autres et puis si vous acceptez Christ comme sauveur et seigneur de votre vie, vous ne le regretterez jamais parce que Jésus devient un ami, un confident, il nous donne son Saint-Esprit parce qu'il était avantageux qu'il s'en aille parce que l'Esprit demeure continuellement avec nous dans notre cœur, dans notre vie, sa parole nous enseigne tous ses préceptes puis la parole de Dieu est rendue vivante par l'Esprit pour nous enseigner qu'est-ce qu'il est bon à faire, à ne pas faire pour plaire au Père puis c'est la plus belle des vies qu'on peut vivre et puis moi je peux vous dire avec toutes les années j'ai été prêt à perdre ma famille pour suivre le Seigneur, j'ai été prêt à renoncer à tout mais Dieu m'a tout redonné et puis je le remercie parce qu'il me l'avait promis puis aujourd'hui je suis béni de voir qu'à travers toutes ces années-là la fidélité de Dieu dans ses promesses et puis que plus que j'approche de la vieillesse plus que je sais que mes jours sont comptés sont pour lui je vais les vivre pleinement pour satisfaire mon Dieu que ce soit un odeur agréable pour son arène à lui que ma vie puisse sentir bon pour lui et c'est mon désir puis je demande sa grâce pour ça parce que sans lui je ne pourrais pas le faire mais sa grâce nous accompagne à tous les jours puis c'est le bonheur puis la grâce qui nous accompagne jusqu'à la fin des jours jusqu'à la fin qu'on va passer notre éternité dans sa présence c'est mon souhait pour chacun de vous autres les gens de la mousse région puis partout à travers les nations merci merci